Ce qui est dit, passe la nuit à Matadi, sauf changement, les candidats à sa propre succession est entré au Congo central par Mwanda. Par contre, Moïse Katumbi a présenté son programme à Kisangani, à l'esplanade de la Poste. Comme eux, Deli Sessanga est passé à Kengé et puis à Kwango. Martin Fayoulou était dans l'équilou. Nous y reviendrons avec force d'étail. Trois candidats ont désisté, Matata Ponyo, Franck Diongo et Ced Kikouni quittent la course pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Ils ont signé une déclaration commune. Plusieurs observateurs de l'Union européenne se préparent à un déploiement dans différentes régions en RDC. Une délégation l'a confirmée à l'issue d'une séance de travail avec le bureau de la CENI. On fait le point avec Teti Samba et Jire Stofundi. Le train des élections est bel et bien en marche. Au deuxième jour de la campagne électorale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, est fourré au Moula. Ce lundi 20 novembre, la mission d'observation de l'Union européenne, conduite par Maline Boujorque, est venue prendre la température des opérations en cours auprès des responsables de la centrale électorale. Les observateurs électoraux seront déployés à travers le pays pour le suivi des élections du 20 décembre. La confirmation est du chef de la délégation qui a reçu des assurances du président Kadima quant à la transparence de ce processus qui pour la première fois se déroule dans le délai constitutionnel. On aura une représentation dans presque toutes les régions. Il y aura donc 42 observateurs et observatrices de longue durée dans ces régions. On espère qu'ils partiront dans les prochains jours. Donc ça, ce sera un très important élément de l'observation, évidemment. On aura aussi les experts électoraux, les politiques et les médias qui travaillent ici sur place à Kinshasa, mais qui vont aussi voyager dans les pays, dans les régions différentes. Finalement, on aura aussi le soutien des corps diplomatiques, des ambassades européennes et d'autres personnels qui vont aussi faire partir des observations sur le jour d'élections. On compte peut-être avoir à peu près 80-100 observateurs et observatrices. La mission d'observation électorale se dit honorée pour la collaboration entre la CENI et cette mission, car la crédibilité de ces opérations en dépend. La police se prépare à déployer 49 inspecteurs dans tout le pays pour organiser la sécurisation des élections. Les apprenants ont été encouragés par l'inspecteur général de la PNC, Yvette Macuntima. Déterminé à accomplir pleinement ces missions pendant cette période électorale, l'inspecteur général de la police nationale combrolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchi Diave, a rendu visite, c'est lundi 20 novembre 2023, aux 49 inspecteurs de la police en formation au centre d'Ombosco de la Goumbé. Objectif, c'est rassurer du déroulement de cette formation qui a commencé depuis le 18 septembre 2023, ce, après un processus de sélection des candidatures bien respectées. Ces 49 inspecteurs constituent la unième promotion de l'inspection générale de la police nationale combrolaise qui seront déployées dans les différentes provinces durant cette période électorale. C'est le moment, je suis l'inspecteur général de la police nationale combrolaise, qui a eu une cinquième promotion qui est en train de suivre de la formation, de suivre mon cours. Il est de mon devoir en tant que le patron de l'inspection générale de la police, qui est venu, lui, en fait, en plus. Ces apprenants, c'est un inspecteur de dévain, contre eux, de suivre mon cours, qui est chargé à l'inspection générale de l'inspection générale de la police nationale combrolaise. Cette formation prendra fin le samedi 25 novembre courant et ses inspecteurs prêteront serment devant les procureurs de la République dont toutes les formalités ont été déjà prises en charge par l'inspecteur général de la police nationale combrolaise, Philemon Patience, Mouchi Diav. Il faut noter que cette formation est organisée avec le concours de certains partenaires qui appuient la réforme de la police, dont l'Union européenne, à travers Part 3, DCAF et la MONISCO. Il est désormais possible d'appeler la police pour une intervention en temps réel. Les numéros verts ont été communiqués par le commissaire provincial de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. On l'écoute. Il s'agit d'un groupe, d'un civique qui opérait et qui opère depuis la nuit de temps dans le secteur de Boumou vers Sanatorium. Après un accrochage avec nos éléments de patrouille, et trois éléments dangereux qui parfois portent la tenue policière, parfois la tenue militaire, parfois la tenue civile, parfois de Kaboul. Ces trois éléments ont été arrêtés avec leurs armes après un échange de tirs avec nos éléments de police, et ils sont dans nos villes. Pour ce faire, nous avons même donné des numéros des polices pour que nous puissions intervenir en temps réel sur tout ce qui dérangerait tout le monde, tout celui qui dérangerait la population dans cette période des campagnes électorales ou cette période préélectorale. Ces numéros sont là, et je vais les répéter pour la bonne compréhension. 0-903-98-83-090-000-39-81. Revenons sur le lancement de la campagne électorale hier par le candidat Félix Antoine Tshisekedi au stade de Martyr. Nos équipes ont recueilli quelques réactions que voici. Nous revenons à la campagne électorale du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancée hier à Kinshasa, précisément au stade de Martyr. Plusieurs forces de l'Union sacrée ont pris d'assaut ce stade. Voici quelques réactions recueillies par nos équipes. Le discours de mouvement, c'est un discours de bilan. C'est un discours exhaustif qui a donné le bilan de ce qu'il va faire, ce qu'il a déjà fait et où est-ce qu'il voudrait aller encore. Il a appelé la population à être vigilant aux urnes et à voter le numéro 20. Parce que le numéro 20, ça c'est le choix de la continuité des acquis qu'on a déjà fait pendant le premier quinquennat. Et nous sommes déterminés au sein du Parti Cric, au sein du FAU de lui apporter la majorité écrasante pour que tout ce qu'il a promis puisse le réaliser. Je lance un appel à Loukoung en votant le numéro 20. Les élections 2023, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne. Je suis venue accompagner aujourd'hui dans la capitale notre candidat, la présidence. Mon choix, le choix de la paix, le choix que nous avons choisi. Et nous nous assumons à tous les citoyens congolais qui nous accompagnent, qu'ils viennent pour encourager la candidature du chef de l'État, qu'ils mettent en notre candidat. Mobilisation hier de nombreux sociétaires de l'Union sacrée au stade de martyr. Parmi les partis politiques présents, il y a le palou, accompagné des amis de Patrick Mouyaïa. Gaito Magalano. Milliers de congolais venus répondre à l'appel du candidat numéro 20. Félix Tchisekedi, candidat du peuple. Aussi, deux formations politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. Si vous me faites confiance, vous serez heureux. Au nombre de six partis, un politique présent en séjour du lancement officiel de sa campagne électorale. Le parti d'Antoine Guizenga, Fuji, signe sa présence. Présence aussi remarquable. Deux amis de Patrick Mouyaïa, structure de soutien de l'actuel, ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement, qui résume sa présence en un seul mot. Félix Tchisekedi, le président, le numéro 20, parce que c'est avec lui que nous allons reconstruire notre ville. Il n'y a pas de chance à dire. Kim Jasa va donner l'exemple à toute la République démocratique du Congo. Nous nous sommes là aujourd'hui pour être témoins de cette histoire. Une forte mobilisation qui démontre l'amour de toute une nation à son président, Félix Tchisekedi. La violence non à la haine, non au tribalisme, ce sont des messages clés lancés par l'honorable Thomas Loupouta. Il est rapporteur de l'exécutif provincial du Okatanga. Peut-être que vous n'allez pas le croire, et pourtant c'est une réalité vivante. Toute cette foule compacte ayant envahi la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Okatanga, au bâtiment des francs et juin de Lubumbashi, constitue la base personnelle de l'honorable rapporteur, délogan délibérant de la province, Thomas Loupouta Moudimbi, membre de l'UDP, c'est Tchisekedi. Tous ces hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, font partie de la dynamique Thomas Loupouta, DTL en sigle, et qui poursuivent un seul objectif principal, à savoir soutient tous azimuts aux actions menées par leur leader, ipso facto, tout naturellement à celle du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, candidat à sa propre succession pour un second mandat présidentiel. Ainsi, à la veille du démarrage effectif de la campagne électorale, le président national de la dynamique, portant son nom, l'honorable député provincial élu de la ville de Lubumbashi, Thomas Loupouta Moudimbi, a organisé ce face-à-face, avec sa base, ce vendredi du 7 novembre 2023, pour la remettre moralement et spirituellement en prévision des enjeux électoraux dans notre pays, enjeux qui viennent d'atteindre le point culminant devant aboutir à la tenue des scrutins présidentiels législatifs, provincial et municipal, le 20 décembre 2023. Dans son message, il a commencé par remercier l'assistance pour cette mobilisation spontanée, avant de lui communiquer les comportements à adopter pendant toute la période de campagne, à savoir la non-violence, le bannissement total de la haine tribale ou régionaliste, qui sont là des attitudes constituant d'ailleurs le cheval de bataille du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dont la vision est le fruit de l'héritage du héros national de notre indépendance, Patrice Emery Lumumba, et de feu, Etienne Tshisekedi Wamulumba, père de la démocratie congolaise et de la liberté du peuple congolais. L'occasion faisant les larrons, les candidats au municipal ont été présentés au public. C'est dans une ambiance jeudiale que cette rencontre a pris fin. Tout à fait autre chose, des OPJ de l'ARMP à l'école de formation, ils sont 26. Ils apprennent notamment la rédaction des rapports concernant la passation des marchés publics. Riky Nzuziloïa, Mayoël. Au total, 26 officiers des polices judiciaires à compétence restreinte sont admis à cette deuxième session de formation consacrée aux membres du pôle des OPJ de l'Autorité de régulation des marchés publics, RMP. Pôle mis en place en 2022. La mise à niveau va concerner entre autres le remplissage des registres et la rédaction des différents rapports du domaine de ce corps des OPJ dans la passation des marchés publics, a renseigné le directeur général par intérim de l'ARMP, Benoît Calicat. C'était avant de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de lutter contre la fraude et la corruption sous toutes ses formes et garantir les bénéfices des recettes publiques à l'ensemble de la population congolaise. Hommage réitéré au Premier ministre Samalou Kondé, Autorité des tutelles de l'ARMP. Dans la même veine, je salue à sa juste valeur la clairvoyance et le dynamisme de M. le Président du Conseil d'administration de l'ARMP pour son souci de lutter contre toute irrégularité ou violation à la réglementation commise en matière de la commande publique conformément aux lois congolaises et règlements qui régissent ce secteur. Cette détermination traduit la volonté de l'ensemble du Conseil d'administration de l'ARMP d'imposer l'éthique et la transparence dans la commande publique. Désormais, vous allez descendre sur terrain pour la constatation des infractions, mais aussi et surtout pour participer activement au recouvrement de la dévance de régulation du marché public et aux missions ponctuelles d'audit et enquête. Les formateurs ont été, eux, salués pour leur disponibilité assurée huit jours durant cette formation. Des œuvres littéraires sont exposées à l'IFASIC, une activité organisée en marge du Jubilé d'Or de cette grande école de journalisme au pays. Cette école a formé plusieurs grands noms. L'actuel DG de la RPNC est un pur jus IFASIC. Suzingoy. Dans cette salle, au sein de l'Institut facultaire de sciences, de l'information et de la communication, sont exposées les œuvres des quelques anciens de l'IFASIC, des ouvrages scientifiques et culturels, des thèses de doctorat, des photos, des publications de la presse écrite et tant d'autres. Une exposition multimédia dans le cadre de la célébration du Jubilé d'Or de la première et grande école du journalisme en République démocratique du Congo. Ouvert à tout le public, le directeur général de la RTNC, ancienne de l'IFASIC, 15e promotion et chef de travaux, s'y est rendu. Sur place, Sylvie Elengeniembo a passé des moments forts en émotions et pleins de souvenirs. C'est beaucoup d'émotion pour moi de voir que finalement nous sommes dans une grande école, n'est-ce pas, de formation. Et on n'en a peut-être pas saisi la portée, mais aujourd'hui avoir toutes ces tables remplies d'ouvrages, de journaux et qui marquent notre vie ici, c'est un grand moment. Et je pense que ce genre d'activité devrait se reproduire assez fréquemment. Ça montre aux plus jeunes que le journalisme mène à beaucoup de choses et la preuve est là. On a non seulement des enseignants, des chercheurs, mais également des grands politiciens qui sont ici, ailleurs. Et voilà quoi, c'est beaucoup d'émotion. Lancée le 18 novembre dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïne Donzaghi, l'exposition multimédia pour les 50 ans de l'historie FASIC rêvait non seulement un caractère scientifique et culturel, mais aussi mémorial. Tout l'honneur à notre alma mater. Formation, exploitation et la recherche, bref, des pratiques des bonnes manières, autant d'aspects d'une collaboration scellée entre le CEC et une délégation marocaine. Explication Nadine Foutouka. Une délégation marocaine au Centre d'expertise, de valuation et de certification de substances minérales, précise et semi-précieuse, ce lundi 20 novembre 2023. Cette mission de l'Université Mohamed VI Polytechnique du Royaume du Maroc a conféré avec le président du Conseil d'administration du CEC, d'Av Kalimba Kanchama, sur l'importance du partenariat scellé entre les deux parties au niveau de la thématique de la formation, dont les volets de l'exploitation et de la recherche minière, des laboratoires d'analyse et de la question environnementale liée aux activités minières. C'est vraiment une vision intégrée que nous avons discutée, sur laquelle on s'est mis d'accord depuis la recherche en amont, la valorisation en aval, la partie gouvernance autour, mais également les bonnes pratiques minières, qu'elles soient sociales, environnementales, pour permettre au secteur minier de jouer pleinement son rôle. Mais auparavant, la mission de l'Université Mohamed VI Polytechnique était l'hôte du directeur général du CEC, Frédé Mouambak-Anoukou, en compagnie de l'ensemble des directeurs du CEC. Le développement du partenariat dans les domaines de l'exploitation et du traitement minier, ainsi que de la gouvernance de l'exploitation minière, était au centre de cet instant des discussions et des partages d'expériences. Nous sommes très heureux d'être ici, dans ce pays très important pour le secteur minier africain, pour le secteur minier mondial, et vraiment nous sommes très motivés pour le développement de ce type de partenariat. Nous sommes vraiment très heureux de la rapidité avec laquelle également les sujets ont été traités. Il reste à visiter le laboratoire d'analyse chimique du CEC pour accomplir totalement sa mission au sein de cet établissement public. Compromis après Kinshasa, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a mis le cap sur la province du Congo central. Partout où il est passé, à Mwanda, à Boma, le candidat à sa propre succession a sollicité de nombreux électeurs de lui renouveler leur confiance pour un second mandat à la tête du pays. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu les ovations des habitants du Congo central venus nombreux l'écouter. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions, ainsi que les différentes images des différents candidats déployés un peu partout dans le pays. Territoire de l'Uilou, à l'Omami, le PEDEL, 145 territoires, donne un nouveau visage dans cette province avec des écoles nouvellement construites pour réduire les inégalités sociales. En image, la cérémonie de remise officielle de nouvelles infrastructures. Commentaire de Jacques Neige. Dans la province de l'Omami, des écoles neuves sortent des terres. C'est la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires voulus par le chef de l'État. Comparé aux conditions d'éducation scolaire d'avant, pour la population, c'est les jours et la nuit. L'école primaire Mbala, dans les territoires de l'Uilou, province de l'Omami, est un chef-d'œuvre admirable réalisé dans les normes par l'ONGM des dieux que coordonne la religieuse Marguerite Calonde, qui a eu à gagner ses marchés publics pour la construction de certaines écoles à l'Omami. Tout y est le courant, l'eau potable, de salles de classe équipées, de bureaux également, et de latrine propre. Ayant surmonté plusieurs défis, c'est avec plaisir que la coordinatrice nationale de l'ONGM des dieux a remis encore le clé de l'école Mbala au Béseco. La clé implique symbolique pour la fin des travaux. Je prends la clé, Béseco, à travers ma personne, félicite la main des dieux pour le travail abattu. Les élèves, les parents, les enseignants, le chef de groupement, tous en liesse, n'ont cessé de remercier le chef de l'État pour sa vision, qui met fin au complexe inutile, car désormais, même condition d'enseignement primaire, partout en République démocratique du Congo. A la une, l'OCC rejette les accusations formulées contre lui. Cet office est accusé par le gouvernement du Congo de ne pas contrôler les entrées des marchandises venant de l'Angola à la frontière. Convoqué à la présidence de la République, une séance de travail a mis autour d'une table toutes les parties. Reportage de Guylain Kabalundi. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la province du Congo au niveau de la frontière entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola en ce qui concerne les échanges commerciaux ? Cette question était ce lundi 20 novembre 2023 au menu des entretiens entre le conseil principal du chef de l'État au Collège Économie, Finances et Commerce extérieure, Léon Kankolongo Moulaja et une délégation de l'Office congolais de contrôle OCC conduite par son directeur général. Mise en cause par les autorités provinciales de Congo l'accusant de ne pas contrôler les entrées des marchandises à la frontière avec l'Angola, l'OCC qui rejette ces allégations apporte ces éléments de réponse. Tous les éléments de réponse ont été donnés qu'il y a les points frontaliers officiels par lesquels les services de l'Office congolais de contrôle sont là. Nous avons les meilleures informations pour toutes les marchandises qui entrent ou qui sortent de la République démocratique du Congo. Mais d'une manière générale, il fallait que je vous dise qu'au niveau de ces frontières, il n'y a pas d'importations comme telles. Ce sont juste des échanges commerciaux entre les provinces voisines de la République serre d'Angola et la République démocratique du Congo. En ce qui concerne l'installation d'une direction provinciale de l'OCC dans le Congo comme l'exigent les autorités provinciales, les directeurs généraux de cet office ne s'y opposent pas et invitent par ailleurs la population de cette partie du pays à renouveler son souffrage au garant de la nation pour la matérialisation de ce projet. Tous les efforts ont été fournis pour que la population soit bien protégée. Ce que nous pouvons demander aux populations, que ce soit de Congo, de Kuilo, ainsi de suite, le chef de l'État est prêt. Dès qu'il y a son deuxième mandat, les conditions seront allégées pour que la population soit sérieusement à leur protéger. Il faut dire que les échanges commerciaux entre la province du Congo via le territoire de Kaemba et la province de Lunda-Nord-Ternangola portent notamment sur les produits agricoles. Le code de conduite de l'agent public, la nouvelle administration du numérique a appris le B.A.B. d'un agent public. Il s'agit d'une administration nouvellement créée. Willy Atounakov. Les cadres et agents du secrétaire général au numérique, nouvellement récrutés et affectés, ont été outillés sur leurs droits et devoirs, les missions principales assignées à cette administration, et sur les codes de conduite de l'agent public de l'État. C'était au cours d'une rencontre de prise de contact, organisée ce lundi 20 novembre 2023, à son siège situé sur l'avenue Lubefou, dans la commune de la Gombe, par le secrétaire général au numérique. Bertin Mantobo Benatoudia, qui a annoncé le début du travail à ces nouveaux agents de la fonction publique, a d'abord rappelé que c'est grâce à l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tizekedi-Tulombo, que cette entité administrative est aujourd'hui effective. D'où la question de savoir s'il faut reprendre le travail à zéro, ou continuer normalement, comme le veut le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Il a ensuite salué le travail abattu par le gouvernement de Walios, en général, plus particulièrement les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, et le ministre du numérique, Désiré Kassimir Korongélé-Eberant. Enfin, le tout premier secrétaire général au numérique, Bertin Mantobo Benatoudia, en bon enseignant des universités, leur a prodigué des sages conseils pour faire du numérique un vrai levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social, conformément à la vision politique du chef de l'État, initiateur de cette œuvre salvatrice. Signalons que ses vertébrés de l'administration, fort de son expérience, des 30 ans au Pétentic, a par ailleurs invité ses nouvelles unités à la conscience professionnelle pour un rendement meilleur. Lancement de l'opération de recouvrement forcé de créances auprès des abonnés de la Régie des eaux Kinshasa Est, objectif, maximiser le chiffre d'affaires de cette entreprise du portefeuille. Serge Matta. ...de la synthèse des résultats qu'est la direction régionale. La Régie des eaux Kinshasa Est est sur une bonne voie. La prêve, avec une variation positive, 5 agences de cette nouvelle entité ont atteint 100% ou plus de la cible des recettes. 12 autres agences ont réalisé 100% ou plus de la cible des récupérations paye-vie. Et enfin, 13 autres agences ont réalisé 100% ou plus de la cible des abonnés qui payent en ligne. Vous n'hésitez que celle-là. Côté excellent, suivant des critères objectifs et réalistes, les responsables de ces agences ont reçu quelques prix d'encouragement, constitués à cet effet d'une enveloppe consistante et d'équité informatique à titre de soutien. Ceci dans le but, les dissimuler pour être plus performants. Il s'agit des Maloukou, Makala, Matete, Yodo et Kisinsou. Et je compte, même c'est moi, faire encore davantage. J'ai la joie, la joie d'être parmi les méritées. Très fier, Dr Paul Batajika, Sombamania, directeur régional de la région des Okinshasa Est à Jigier, satisfaisant les bilans de ces 100 jours à la tête de cette entité. Il y a des agences qui n'arrivent pas à atteindre le point élevé des recettes. Mais aujourd'hui, ces agences atteignent ce point élevé des recettes. J'avais un défi, un challenge, être le meilleur de la ville. Et pour le mois d'octobre, nous avons terminé. Par ailleurs, l'édité régionale de la région des Okinshasa Est a annoncé aux abonnés de 2 de la campagne de recouvrement forcée des créances, celle-ci dans le but de garantir la bonne exploitation des potables. Fabrication des produits ménagers. Plus de 1000 femmes ont été formées à l'Oukunga, ici à Kinshasa, pour se lancer dans les activités commerçantes et assurer leur autonomisation. Christine Lenzon. La campagne sur l'autonomisation de la femme, entamée il y a près de 2 mois, dans le district de la Oukunga, vient de se clôturer. Les dernières à être formées par la CIDEB-LCP, Synergie pour la bonne gouvernance, Développement et lutte contre la pauvreté, ce sont les femmes habitant les quartiers Bassoco-AGB dans la commune d'Ingalema. Christine Fesamotema s'y est rendue pour palper les réalités de cette formation basée sur la fabrication de plusieurs produits pouvant emmener ces femmes à démarrer leur PEME. L'objectif était d'atteindre au moins 1000 femmes formées dans plusieurs matières qui puissent les aider à démarrer l'entrepreneuriat. Mais notre satisfaction est grande parce que nous sommes allés au-delà des 1000 femmes. Finalement, il y a 1028 femmes qui ont été formées sur les différents sites que nous avons visités à travers la Oukunga. Pour cette deuxième édition, plus de 1000 femmes ont été formées, ce qui explique cette joie manifestée par ces femmes du quartier Bassoco envers Fesamotema, présidente de l'ADC. J'étais sans emploi. À l'issue de cette formation, je vais démarrer une activité. À cela s'ajoute un fond. Au terme de cette formation de trois jours, j'ai reçu un brevet et une enveloppe pour démarrer une activité. Les brevets accompagnés d'une enveloppe remis à chaque participante à l'issue. De cette formation, tout est bien qui finit bien. Trophée Marthe Kassalou, quatrième édition. Le comité d'organisation compte organiser un atelier scientifique pour découvrir Mama Mouilou le 27 et le 28 novembre prochains. Annonce faite au cours du lancement des activités de la nouvelle édition. Paulette Lomba. À quatre mois de la tenue de la cérémonie de remise du trophée Marthe Kassalou, femme d'honneur, les comités d'organisation à travers son président du conseil d'administration, José Godet KMB, a procédé ce lundi 20 novembre 2023 au lancement officiel des activités de cette quatrième édition au nom de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Par ailleurs, le comité en temps organisé du 27 au 28 novembre 2023 est l'atelier scientifique sur la vie de notre marraine idéologique Mama Mouilou, Marie, en vue de permettre aux différents édités de se faire idéalable sur les valeurs incarnées Mama Mouilou. La particularité de cette édition, c'est la présence de l'église kimbangiste dans ses comités, fruit du partenariat conclu entre cette communauté religieuse et le trophée Marthe Kassalou, dont la marraine idéologique n'est autre que Maman Marie Mouilou, épouse du feu prophète Simo Kimbang. Cette reconnaissance que l'État congolais est en train de renouer avec l'église kimbangiste et le partenariat entre l'église kimbangiste et l'État congolais. Et aujourd'hui, c'est entre l'église kimbangiste et le trophée M. Kassalou, mais fait honneur. C'est une joie qui est en train d'avancer vers la gâchette révolée de 20 femmes. La soirée des remises de cette quatrième édition du trophée s'étiendra le 30 mars 2024 et comptera s'y nominer, dont trois Congolaises et trois étrangères. On termine par ces images de la nouvelle chancelerie de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Nana Naoué, je reviens dans ce reportage sur la cérémonie d'inauguration. Enterrant la hache des guerres en privilégiant l'unité et la fraternité entre le peuple, c'est dans ce climat de convivialité et de paix que l'ambassadeur Farid Khalissa de l'Ouganda en République démocratique du Congo a officiellement inauguré la nouvelle chancelerie de la République d'Ouganda en RDC. Ce bâtiment à symbole de l'amitié solide entre le peuple est un espace qui va non seulement tisser les profonds, durables, mais aussi renforcer les relations diplomatiques bilatérales pour poser de nouvelles bases, a-t-il souligné ? Pour sa part, le directeur des cabinets du ministre du Commerce extérieur, Jean-Zoza Oli-Pessou. Merci pour la qualité de ces images. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h. Bon début de semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous.